Des centaines de véhicules et des blindés de l'armée tchadienne ont regagné dimanche Djamena pour célébrer la fin des opérations dans l'ouest du pays. Les combats ont débuté le 11 avril, jour de l'élection présidentielle au cours de laquelle Iris Déby Hithno avait été réélu pour la sixième fois consécutive. C'est lors de combats entre l'armée et le front pour l'alternance et la concorde au tchad, le fact que le maréchal Déby monté au front a été tué. Et selon le chef d'état-major des armées, cette dernière opération contre les rebelles dans l'ouest du pays est un succès. Basé depuis sa création en 2016 dans le sud de la Libye, le fact et ses colonnes de pick-up sont d'abord descendues à partir du 11 avril, traverser une partie du Niger, avant de revenir au tchad dans le Canem. Dimanche, l'armée tchadienne a assuré avoir tué plusieurs centaines de rebelles du fact et a présenté à la presse 156 prisonniers, dont le chef des opérations militaires du mouvement. Je demande aux autorités de respecter leurs droits de prisonniers de guerre, à ceux qui sont encore en rébellion en dehors du pays, de rejoindre la légalité pour qu'ensemble ils contribuent à bâtir un pays de droit et démocratique. Après l'annonce de la mort du président Déby, son fils Mahamat Idriss Déby a pris les rênes du pays à la tête d'un conseil militaire de transition. Entouré de 14 généraux, tous fidèles à son père, il concentre presque tous les pouvoirs. Le nouvel homme fort du pays a promis des élections libres et démocratiques d'ici 18 mois, période qu'il peut proroger une fois. Coupable de meurtre, viol, esclavage sexuel et conscription d'enfants soldats. La Cour pénale internationale a condamné jeudi Dominique Ongwen à 25 ans de prison pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cet enfant soldat ougandais devenu un commandant de la brutale rébellion de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA, était passible de la prison à perpétuité. Mais la Cour a estimé que l'histoire de Dominique Ongwen, lui-même enlevé par le groupe rebelle à l'âge d'environ 9 ans, justifiait une peine inférieure. Selon le tribunal, Dominique Ongwen a ordonné au début des années 2000 des attaques contre des camps de réfugiés alors qu'il était l'un des commandants de la LRA. Ce groupe armé, dirigé par le fugitif Joseph Kony, a mené une guerre brutale en Ouganda et dans trois pays voisins afin d'établir un état basé sur les dix commandements de la Bible. A Goulou, sa ville d'origine, certains habitants auraient souhaité plus de clémence. Tout ce qu'il faisait, il ne voulait pas le faire. Il a été forcé de commettre tous ces crimes. Son frère, lui, s'est dit choqué par une sentence qu'il juge lourde. Pour tout vous dire, je pensais que ça allait être neuf ans. J'ai été choqué quand j'ai entendu 25 ans. Je me sens très, très mal. Selon l'ONU, la LRA a massacré plus de 100 000 personnes et enlevé 60 000 enfants lors de violences qui se sont étendues au Soudan, à la République démocratique du Congo et à la République centrafricaine. Dominique Ongouen, qui s'est rendu en 2015, est le premier commandant de la LRA à être jugé par la CPI. Le fondateur du groupe, Joseph Kony, est lui considéré comme toujours en fuite et fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour. Des centaines de combattants pro-opposition ont achevé leur retrait de Mogadiscio vendredi. Ces derniers contrôlaient depuis près de deux semaines certains axes et quartiers de la capitale somalienne. Ces opérations avaient donné lieu à des échanges de tirs avec les forces gouvernementales faisant trois morts. Les tensions entre opposition et gouvernement se sont exacerbées avec l'annonce le 12 avril de la prolongation pour deux ans du mandat du président Mohamed Abdoulaï Mohamed, dit Pharmajo, qui a expiré le 8 février sans que des élections aient pu être organisées. Dans un geste d'apaisement après les affrontements armés du 25 avril, le président Pharmajo a chargé son premier ministre d'organiser des élections dans les meilleurs délais. Ce dernier a convié les dirigeants des États semi-autonomes du pays à une réunion le 20 mai pour finaliser l'organisation des prochaines élections présidentielles et législatives. Enfin, ces images de la grande prière de l'Aïd El-Fetr au Caire. Elle avait été annulée l'année dernière en raison de la pandémie. Des milliers de croyants se sont rassemblés ce jeudi à la mosquée d'Al-Azhar, l'une des plus anciennes du pays, pour observer cette prière qui marque la fin du mois de jeûne du Ramadan. Cette année, les fidèles ont dû se plier aux restrictions sanitaires en vigueur dans le pays et porter un masque pendant la traditionnelle salate matinale. Pays arabe le plus peuplé avec ses plus de 100 millions d'habitants, l'Egypte a choisi de fermer ses cafés, centres commerciaux et restaurants à partir de 21h et jusqu'au 21 mai afin de lutter contre le coronavirus. Assis sur des chaises en plastique à chaque coin de rue de Djibouti-Ville, la besace sur les genoux remplie d'argent, ces femmes sont des sariflées, des changeuses de monnaie. Elles ont sur elles tout type de devises, francs djiboutiens, bires éthiopiens, euros et dollars. Noura a commencé ce travail il y a 10 ans avec les économies du ménage lorsque son mari est décédé. Première étape avant de prendre sa place, la banque. On est au courant des taux de change parce que notre banque nous donne 7 feuilles. C'est gratuit, c'est avec 7 feuilles qu'on connaît les taux de change, le dollar, l'euro, le livre, le dollar canadien. Elles sont des dizaines à Djibouti à exercer ce métier. Cet emploi peu qualifié permet à des femmes parfois analfabètes de gagner leur vie. A Djibouti, pays qui compte moins d'un million d'habitants, le taux d'alphabétisation des femmes est de 43%. Le travail est convenable, c'est mieux que d'être au chômage. Tu travailles, ça te sert de gagne-pain pour nourrir tes enfants. En étant assise ici, tu as une rentrée d'argent, tu n'as pas besoin de mendier auprès de qui que ce soit. Tu travailles par tes propres moyens. Mais Dina, ce jour-là, pense avoir un million de francs de Djiboutien, soit 4700 euros dans son sac à main. Une somme conséquente et pourtant, d'après Zahra, sa collègue, ce métier ne comporte aucun risque. C'est lui qui vole de l'argent, il ne vient pas à nous, il en perd. Nous en beaucoup, n'est-ce pas ? Il ne vient pas, si moi seul, il va venir. Toujours travailler en groupe et s'entraider, la clé du succès. Dans le quartier populaire de Pekadouze, on retrouve aussi ses agents de change. Ce quartier est connu pour avoir beaucoup d'Ethiopiens et le beer est monnaie courante. Les chauffeurs de tuktuk, vendeurs de cartes ou commerçants doivent changer de l'argent tous les jours. La banque la plus proche est trop loin. Les sariflets sont le moyen le plus rapide et le plus efficace. Dans 90% des cas, c'est mieux de faire le change avec elles plutôt que de changer à la banque. Elles cherchent un peu de gagne-pain pour aider leur famille et elles nous aident à avoir le change. L'économie informelle, c'est deux tiers de l'activité globale à Djibouti, un poids lourd de l'économie du pays tenu en grande partie par ces femmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501